... Au Forum de l'éducation populaire et de l'engagement, nous rencontrons aujourd'hui Alain Manac. Bonjour. Vous êtes un habitant du quartier de la Ville-Neuve à Grenoble. On a beaucoup parlé de ces dernières années, de la Ville-Neuve de Grenoble, de la ville d'Echirol, qui est toute proche, qui n'est pas la même commune, mais dans la même communauté d'agglomération, où il y a eu des événements qui ont été beaucoup commentés et qui ont donné l'occasion à des politiciens, notamment le président de la République, de faire des déclarations. Il y a eu des affrontements dans les quartiers. Et à la suite des premiers événements de juillet 2010, un grand nombre d'habitants des quartiers, un grand nombre d'associations ont décidé de se mettre ensemble et de créer tout un travail qui a pris le nom aujourd'hui, qui dure encore, en 2013, et qui a pris le nom de Ville-Neuve-Debout. Vous êtes venu en témoigner dans ce forum. Et racontez-nous tout ça. – Effectivement, c'est donc le président de l'Union de quartiers de Ville-Neuve qui a convoqué les associations suite aux événements dont vous venez de parler et qui ont se réunis. Il y avait bien une quarantaine de personnes à cette réunion pour essayer de comprendre pourquoi on était partis dans une telle violence et pourquoi ce discours aussi haineux faisait aussi un impact très fort sur le quartier. – Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce qui s'est passé en juillet ? – Eh bien, il y a un jeune homme délinquant notoire du quartier qui a fait un casse au casino du Riage et qui s'est fait poursuivre par la BAC et abattre au pied de chez lui. Et on sait très bien depuis 2005 que quand un jeune du quartier, même délinquant, quand il se fait abattre au pied de chez lui, ça met l'émeute quand même. – C'est pas vrai, c'est un grand nombre, c'est partout. – Partout, c'est quasiment une règle. – La région parisienne, partout. – Voilà, et donc pour moi, il y a quelque chose qui est soit de l'ordre de la faute, soit de l'erreur de la part de la police de l'avoir abattu alors qu'ils le connaissaient très bien. Bref, et donc la réaction enchaîne avec une répression policière digne de Kaboul ou de je ne sais pas où, Robocop, hélicoptère pendant 4 jours, etc. qui ont fait monter la violence auprès des plus jeunes du quartier, 13, 14 ans, qui venaient caillasser, qui venaient foutre le feu aux voitures, etc. – Et le discours de Sarkozy derrière n'a pas arrangé les choses en enracinant, si vous voulez, dans la conscience, à mon avis, d'un certain nombre de gens du quartier, un discours de haine. – Voilà. – Donc c'est face à ça qu'on a essayé de travailler ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passait et pourquoi ce quartier, qui est fondé sur des utopies des années 75, du vivre ensemble, de la mixité sociale, pourquoi ce quartier à son tour tombait dans l'extrême violence, etc. Alors on a décidé de continuer à réfléchir, on a fait des groupes de travail qui ont travaillé et qui ont amené à des constats de carence éducative, abandon d'un certain nombre de projets, abandon de lieux, fermeture de petits commerces, non-accompagnement d'associations en difficulté, etc. Et en ayant comme souci de dire, mais c'est vrai que le problème de la délinquance, c'est aussi notre problème à nous habitants, ça ne peut pas être uniquement la force publique qui s'en occupe. Mais finalement, mon voisin, j'ai un rôle éducatif sur son enfant aussi. – Voilà. – Nous sommes des parents, nous sommes des voisins, nous sommes des gens du quartier qui, il faut aller depuis longtemps, qui connaissent un petit peu ensemble des commerçants. – Voilà, bien sûr. – Oui, bien sûr. – Voilà, et donc on est parti sur cette idée-là qu'il fallait qu'on prenne nos affaires en main. Donc ces groupes de travail ont pondu une action collective qu'on a appelée SOS Villeneuve, qui a consisté à consulter les habitants dans différents lieux, de collecter leur mécontentement, leurs propositions et de rassembler tout ça dans un livre blanc qu'on a remis au NER au mois de juin 2011 et au préfet. – Et au préfet. – Voilà. Alors ça s'est traduit par différentes initiatives publiques, des journées, et puis aussi par un travail que vous avez fait sur les questions de prison, de délinquance, avec un comédien qui lui-même avait une expérience personnelle tout à fait importante et significative. – Oui, c'est un Belge qui, à 17 ans et demi, était dans la délinquance assez grave puisqu'il a dérapé deux fois en tuant deux personnes, donc condamné à perpétuité. Il a fait trois ans d'isolement complètement. Et par contre, il en est sorti et il a fait 20 ans de prison. Ça fait 10 ans qu'il est en conditionnel et il est devenu éducateur spécialisé. Il témoigne non pas pour dire la prison, on s'en sort, mais pour dire il ne faut pas y aller. Parce que moi, je m'en suis sorti, mais j'ai 10 de mes copains qui ne s'en sont pas sortis, qui sont dans la toxicomanie la plus grave, qui se sont suicidés, qui ont tout perdu, etc. Donc il dit aux jeunes, n'y allez pas. Et il a rencontré un metteur en scène belge qui l'a fait parler. Il a monté un spectacle qui s'appelle Un homme debout. Et la telle force de ce personnage et de ce spectacle nous a fait que nous avons pris aussi le nom du 19 debout. Et on a continué à travailler avec lui cette année pour travailler sur la question de la justice restauratrice. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont en prison, qui en sortent plus atteints que quand ils en sont rentrés ? Est-ce que ce n'est pas un temps où on devrait travailler à restaurer la personne ? Comme le dit Jean-Marc Mailly lui-même, qui est cet homme debout, c'est son nom, il dit retrouver une âme et une dignité, ça passe par la restauration de soi. Donc c'est tout un travail qu'on essaie de faire. On a des propositions d'action avec la prison de Vars là-dessus, sur cette question-là. Comment est-ce que toutes ces initiatives ont été suivies par les habitants et notamment par les jeunes dans le quartier ? Les jeunes ne suivent pas les délibérations du collectif parce que c'est très compliqué. Le collectif s'est organisé d'une manière informelle, on n'est pas une association, avec des groupes de travail qui continuent et qui sont décideurs de leurs propres actions. et on a une plénière tous les mois qui échange et donc les décisions se prennent. Par contre, on essaie d'avoir des actions en direction. Des initiatives locales. En direction des jeunes, mais notamment dans le cadre du 40e anniversaire de ce quartier, on a proposé des actions cinéma en disant, avec des ados, imaginez votre ville, comment vous l'aimeriez ? Donc il y a une dizaine de petits films qui sont en cours de réalisation. On a fait un travail aussi en direction des hip-hoppers du quartier qui sont très nombreux pour valoriser ses actions, pour dire c'est important, allez-y, foncez là-dedans, etc. Et puis on est en train aussi de travailler sur l'écriture et la poésie. Et alors tout ça, ça pose la question de comment est-ce que ce quartier, au départ, qui avait été construit avec l'idée justement d'être tout à fait dans le service aux habitants, dans un vivre-ensemble bien réfléchi, comment est-ce qu'un quartier peut perdre un petit peu cette ambiance de vie commune et comment est-ce qu'il peut la retrouver ? Ça c'est plus compliqué. C'était l'utopie du départ. Il y a une quarantaine. Elle n'a pas duré très longtemps cette utopie du départ. Notamment il y avait un projet éducatif extrêmement fort autour des écoles qui s'est dégradé petit à petit. Manque de moyens. Manque de moyens, manque de reconnaissance, manque de moyens. Les projets éducatifs autour des écoles qui étaient extrêmement ouvertes se sont petit à petit refermés. Il y a eu des abandons sur... Il n'y a que 4 éducateurs spécialisés sur le quartier. Il y a eu des abandons sur les attributions de logements. Il y a 60% de logements sociaux. Alors qu'on sait que c'est un seuil un peu compliqué. Il y a des gens qui sont là dans des situations sociales extrêmement graves. 50% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Le quartier c'est 30% de chômeurs. Alors évidemment ces choses de dégradation sociale, nous habitants, on peut difficilement peser dessus. Reste que maintenant ce n'est pas la seule cause. Je pense qu'il y a aussi des abandons familiales et les gens sont en difficulté. Donc il faut refaire du lien. C'est un des objectifs du collectif. C'est refaire du lien social, refaire de la convivialité, réfléchir à son avenir, réfléchir à l'urbanisme qu'on va avoir et qu'on veut défendre. Par exemple on a mis en place des ateliers populaires d'urbanisme qui nous permettent de projeter notre envie sur cette ville et comment on peut améliorer le vivre ensemble sans détruire nécessairement. Et là il peut y avoir du concret. Ce n'est pas toujours très difficile parce qu'il y a des histoires de moyens, parce que les interlocuteurs au niveau de l'État, des collectivités ne sont pas forcément disposés à écouter les habitants. Le problème c'est qu'il y a un projet qui est déjà ficelé par un grand expert de l'urbanisme et qui prévoit l'inverse de ce qu'on voudrait avoir nous en tant qu'habitants. Les habitants ont la sensation de ne pas avoir été vraiment concertés. Ils ont été mis devant un peu le fait accompli. Il y a des pétitions qui ont circulé qui ne servent à rien. Et donc là il y a une grosse tension sur cette question de la rénovation autour du quartier de la ville neuve. On parle quand même de supprimer plus de 100 logements qui sont de très beaux logements assez innovants dans leur façon d'exister. On parle aussi de casser cette unité architecturale d'une époque qui est quand même une construction unique qui pourrait être classée comme les places du Havre comme un monument historique de l'histoire, de la culture. L'histoire récente mais de l'histoire. Donc on est un petit peu tendu là-dessus avec la puissance publique sur cette question à tel point que pour aller jusqu'au bout de mon propos on a donc rencontré ce collectif d'Echirolles, de parents et d'amis des victimes. Donc la ville voisine. Ville voisine, on est juste séparés par un centre commercial pour essayer de travailler ensemble et faire une démarche commune auprès de la préfecture pour dire nous habitants de Villeneuve-Echirolles et nous habitants de Villeneuve-Grenoble on voudrait avoir notre mot à dire sur la façon dont le statut de ZSP la zone prioritaire qu'on vient d'obtenir va être pris en compte. On voudrait vous dire notre point de vue sur la police qu'on veut l'accompagnement qu'on veut, les éducateurs qu'on veut, etc. Donc la ville d'Echirolles a été reçue et nous n'avons pas été reçues et quand ils ont demandé au préfet pourquoi Villeneuve-Debout n'a pas été reçue le préfet a répondu gentiment à cause de leur position sur le réaménagement de la Villeneuve. Voilà, il faut avoir des idées mais qui quand même convergent bien avec ce qui avait été décidé en haut lieu. Je vous remercie de nous avoir dit ça. Vous avez présenté, vous allez présenter cet après-midi en atelier ce travail que vous faites. Je vais présenter en essayant de m'apesantir plus sur les critiques que nous nous faisons sur la démarche qui va peut-être parfois trop vite, qui est parfois sans doute jugée comme spécifiquement blanche, qui peut être... Il y a des éléments critiques qui sont intéressants et qu'il faut travailler. D'accord, très très bien. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette expérience importante. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada